Bonjour à toutes et à tous les amis c'est Alex, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième sneak peek de cette mise à jour d'été qui va arriver les amis Dans le premier sneak peek je vous avais présenté les nouveautés qui allaient sortir par rapport au nouveau niveau de bâtiment, au nouveau niveau de troupe Dans le deuxième sneak peek je vous avais présenté le ballon à propulsion Et dans ce sneak peek les amis je vais vous présenter le chevaucheur de dragon Oui oui vous ne rêvez pas, the dragon rider en anglais C'est juste énorme vous allez voir ça dans cette vidéo, c'est une nouvelle troupe qui va sortir Ça va sortir pour les HDV14 et vous allez comprendre les mécaniques, les gameplays et les statistiques de cette troupe dans cette vidéo Donc posez-vous bien, mettez votre petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait pour ne rater aucune information par rapport aux nouvelles mises à jour de Clash of Clans Tout simplement activez la petite cloche et surtout on n'oublie pas de rentrer le code créateur Alex Calibur Vous avez le lien en description ou alors vous allez dans les paramètres supplémentaires que vous commencez à connaître Bref on est parti, on commence directement Let's go Bon déjà avant de vous présenter cette fameuse nouvelle troupe Vous vous en doutez, qui dit nouvelle troupe dit nouveau niveau de caserne Il faut savoir donc que ça va être une troupe d'élixir rose Donc on a un nouveau niveau d'élixir rose que vous pouvez voir ici On a les casernes de niveau 15 Regardez déjà le design de la caserne de niveau 15 qui est juste trop stylé Je trouve personnellement au niveau du prix ça va coûter 6 millions d'élixir pour 11 jours Donc c'est pas si cher pour le coup Et vous débloquerez donc le cavalier dragon que vous pouvez voir juste ici Le chevaucheur de dragon qui est juste trop stylé N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires Ok, je suis conscient que ça fait beaucoup d'infos à assimiler d'un coup Mais il y a donc cette nouvelle troupe chevaucheur de dragon qui va sortir Vous pouvez voir au niveau de ses statistiques Qui fait 400 dégâts par seconde Lorsqu'il est détruit il fera 900 dégâts Il a 4900 points de vie pour 28000 d'élixir La durée de la formation c'est 4 minutes Il préfère les défenses Donc c'est un petit peu à l'instar d'un ballon Vous allez voir qu'il fonctionne un petit peu pareil Au niveau de ses dégâts il fait des dégâts sur des cibles uniques Au niveau de ses cibles c'est du sol et de l'air Et de l'espace occupé on est sur du 25 Pour une vitesse de déplacement de 20 Ce qui est quand même bien rapide On va lire un petit peu la description ensemble Cet engin de destruction aérien sème la terreur et la destruction sur son passage Le squelette qui le chevauche assure qu'il n'y est pour rien Déjà ça me fait rire ça veut dire Le squelette il est là il comprend rien à ce qu'il se passe Il chevauche le dragon mais c'est le dragon qui fait n'importe quoi Bref on va directement se l'améliorer Enfin se le former Je tiens à vous dire également que vous avez toutes les statistiques De ce chevaucheur de dragon Qui s'affiche directement à votre écran Pour les niveaux 1, 2 et 3 Parce qu'il y a 3 niveaux sur ce chevaucheur de dragon Et donc là je vous ai dit les statistiques pour le niveau 3 Mais encore une fois vous avez toutes les stats qui s'affichent sur le côté Pendant que je parle Donc on va directement s'en former un et voir un petit peu à quoi il ressemble Regardez voilà un petit peu le design in game de ce chevaucheur de dragon Alors maintenant on va s'en faire plein Parce que c'est rigolo d'en avoir un Mais on va s'en faire plein On va bien sûr se faire une petite attaque full chevaucheur de dragon Pour voir ce que ça donne Regardez ça déjà à quoi il ressemble Là tous n'hésitez pas à me dire si vous kiffez le design Si vous kiffez la troupe Si vous kiffez le principe de la troupe Vous allez voir ça dans tous les cas dans des gameplays juste après Et là je vous laisse un petit peu admirer ce chevaucheur de dragon Avec cette petite caserne qui est super stylée également Pour commencer ce qu'on va faire c'est qu'on va aller maltraiter les gobelins Puisqu'on va envoyer un petit chevaucheur de dragon Directement pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble Ici regardez il est directement attiré par les défenses Et ça fait super mal Donc il fait des dégâts sur une cible unique Mais bon là il one shot tout c'est normal on est sur la Ok l'équipe on est parti donc sur mon premier test Même moi de mon côté c'est la première fois que je teste ce chevaucheur de dragon Alors j'ai pris une compo full chevaucheur de dragon J'imagine déjà que c'est pas du tout ce qu'il faut faire Mais c'est pour que vous puissiez voir vraiment in game A quoi il ressemble et surtout comment il se comporte etc Faut savoir donc comme je voulais le dire Que je vais en faire après d'autres tests avec d'autres troupes etc Parce que comme le chevaucheur de dragon cible uniquement les défenses Là par exemple je vais pas pouvoir faire de funnels etc Ça va être un enfer Là déjà ce que je vais faire c'est que j'ai essayé d'envoyer Eh bien mon roi pour faire un espèce de petit funnel On va voir un petit peu ce que ça donne Mais dans tous les cas on va juste y aller en bourrin avec les chevaucheurs de dragon Et voir un petit peu comment il se comporte Donc là on envoie directement le roi Le roi en plus va se faire péter la tête par cette reine ici des archers Donc là en vrai même mon roi a été inutile Bah vous savez quoi du coup ce qu'on fait On envoie directement tous les chevaucheurs de dragon Hop on envoie ça On met directement un sort de Enfin la capa warden On va directement les enrager Et on va voir un peu ce que ça donne Let's go hop Tac En plus le blimp va pas parce que hop je rire Le blimp en plus j'ai mis un dragon dedans Oh la la quel enfer Oh la la quel enfer Y'a rien qui va Ok On va geler ça On va geler ça Y'a tout qui a tourné C'est pas du tout normal On va geler l'HDV Peut-être qu'on peut prendre l'HDV Oh let's go Let's go let's go Ça ça fait plaisir Hop là on va re-geler ça aussi Tant qu'on y est On va envoyer l'arène et la champ On est à 28% Tout va bien Comme ça vous allez pouvoir voir Regardez Lorsqu'un chevaucheur de dragon meurt Regardez ce que ça fait Hop il meurt Et il s'écrase en fait C'est pour ça que ça fonctionne exactement comme un ballon Puisque il s'écrase au sol directement Et donc il fait des dégâts Comme le ballon Bon déjà Conclusion de tout ça Ne faites pas de full chevaucheur de dragon Pour le coup Je pense que vous l'aurez compris ici Puisqu'on est sur du 39% C'est clairement pas terrible On est sur une étoile On a qu'un bruit surprendre l'HDV C'est pas mal Mais on va quand même essayer de se concentrer Et de faire des compositions Un petit peu plus normales On est parti cette fois-ci Avec encore une nouvelle composition Mon but est quand même de vous montrer Et bien des troupes qui changent Durant cette mise à jour C'est pour ça que j'utilise des e-drags Etc Donc on va voir un petit peu Ce que ça va donner On va attaquer cette fois-ci De l'autre côté Pour changer un petit peu Pour voir ce que ça donne Alors pourquoi pas Plutôt attaquer Par là Je réfléchis Je réfléchis Je réfléchis Si je mets un e-drags Est-ce que le blimp Est-ce que le blimp arrive Jusqu'au niveau De l'HDV Ça a l'air d'y arriver Oui Hop purée Il s'est pris un coup de souffleur Ok c'est pas un souci Hop Parfait Pour le moment ça se passe bien Ok Est-ce que ça va prendre l'hôtel de ville Je l'espère Allez Non mais il faudrait qu'ils aillent dessus Quand même C'est une blague Ça va pas dessus Ils ont tourné Purée Mais pourquoi il y a tout qui tourne Comme ça C'est n'importe quoi Ok je vais mettre un tirage là-bas Ah j'ai le souffleur qui m'embête aussi J'ai clairement le souffleur qui m'embête Si Est-ce que si je J'ai le Ah purée ça j'ai le pal HDV On va pas y arriver On va pas y arriver On va pas y arriver Ok Petit sort de rage à ce niveau là On est à 50% pour le moment Après je pense qu'avec la chambre Je vais clairement le prendre C'est l'hôtel de ville Donc ça Ça va J'ai envie de dire Est-ce que au moins le Ah en vrai ça va On a pu voir ici quand même La puissance De ce chevaucheur de dragon Puisque comme vous l'avez vu Il y avait énormément de DPS dessus Et il a quand même bien tenu Et il a réussi à prendre l'hôtel de ville Donc en vrai Il y a quand même quelque chose à faire Avec ces Avec ces Chevaucheurs de dragon Après encore une fois C'est moi qui les teste Moi qui ne suis pas du tout Un joueur aérien à la base Et Surtout C'est les premiers tests que je fais Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué De trouver une composition Dans lesquelles ils sont Vraiment vraiment puissants N'hésitez pas à me dire vous Dans les commentaires Si vous avez des idées De compos A utiliser Avec Ces Avec ces chevaucheurs de dragon Bon là on peut voir ici Que j'ai réussi à faire un petit 72% Après le problème c'est que là Il y a le château qui sort et tout Et du coup il va déboîter ma reine Donc c'est même pas la peine De continuer je pense Pour le coup Mais on est quand même Sur du 73% N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé De cette nouvelle super troupe Directement Dans l'espace commentaire Merci à tous en tout cas D'avoir suivi cette vidéo N'oubliez pas le petit pouce bleu Le petit abonnement Et surtout Le code créateur Alex Calibur C'était Alex J'espère que ça vous aura plu J'attends vos retours Par rapport à cette nouvelle troupe Et nous vous inquiétez pas On va la tester très prochainement En vidéo et en live Et on va essayer de se faire Des gros gameplays avec Et essayer de trouver Des gros gameplays De gros joueurs Qui font des dingueries avec Bref On va essayer de se faire Tout ça très bientôt Donc abonnez-vous à la chaîne C'est pas encore fait Comme ça au moins en plus Vous ne raterez pas Le sneak peek qui sort demain Et sur ce c'était Alex Merci à tous Et ciao ciao les amis A plus Bye bye Hey si tu kiffes mes vidéos Et que tu veux en avoir plus Et bien n'hésite pas A t'abonner sur le bouton Juste ici Là où il y a les flèches Allez je t'attends T'as également deux autres vidéos Sur les côtés Et je suis sûr qu'elles vont te plaire N'hésite pas à me mettre Un petit pouce bleu également Et à me suivre sur mes réseaux sociaux Et n'oublie pas le code créateur Alex Calibur Sous-titrage ST' 501